Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de l'agence SPACIMO. Je suis Séverine Etard conseillère immobilier et cofondatrice de l'agence SPACIMO. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne les diagnostics obligatoires et qui compose le DDT, le dossier de diagnostic technique. Mais avant tout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Vous pourrez y trouver régulièrement des conseils immobiliers pour vous aider dans vos différents projets. Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez vendre ou si vous avez pour projet de vendre un bien immobilier, n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo. Vous trouverez un lien pour télécharger gratuitement notre guide de conseils pour vendre au meilleur prix et dans les meilleures conditions. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du diagnostic Amiante. Alors l'amiante c'est quoi ? L'amiante est une fibre minérale naturelle qui a longtemps été utilisée dans la fabrication de matériaux de construction ou de rénovation pour ses propriétés d'isolation thermique, acoustique et sa grande résistance au feu. On en trouve notamment dans l'isolation, les faux plafonds, les canalisations et les revêtements de sol. Extrêmement fine, la poussière émise lors de sa dégradation est nocive pour la santé et peut être à l'origine de cancers et de graves troubles pulmonaires. C'est d'ailleurs à ce titre que son usage est interdit depuis le 1er janvier 1997 et que le diagnostic Amiante est désormais obligatoire. Le diagnostic Amiante permet de détecter la présence ou l'absence de matériaux et de produits contenant de l'amiante dans un logement. Le diagnostic Amiante doit obligatoirement être réalisé par le propriétaire d'un bien qui souhaiterait le vendre, le louer, réaliser des travaux ou le démolir si son permis de construire a été délivré avant juillet 1997. Le diagnostic Amiante doit impérativement être réalisé par un professionnel disposant d'une certification qui lui a été délivrée par le COFRAC, le comité d'accréditation français qui atteste de ses compétences de diagnostiqueur. Vous trouverez sous la vidéo un lien qui amène à l'annuaire des diagnostiqueurs certifiés sur le site du ministère du développement durable. Faites attention, les certifications sont délivrées diagnostic par diagnostic aux professionnels. Veillez donc bien à vérifier que la détection de présence d'amiante fait partie de leurs spécificités. En ce qui concerne la durée de validité du diagnostic, une nouvelle méthode de recherche d'amiante a été mise en place en 2013. Ainsi, si votre diagnostic a été effectué avant le 1er janvier 2013 et qu'aucune trace d'amiante a été détectée, vous devrez malgré tout le refaire en cas de vente de votre logement. Si le diagnostic a été effectué après cette date et qu'aucune trace d'amiante n'a été détectée, la validité est illimitée, vous n'aurez pas à le renouveler. Enfin, si des traces d'amiante ont été détectées dans votre logement dans le cadre du diagnostic, vous devrez le refaire dans 3 ans afin de vérifier l'état de dégradation des matériaux. Dans le cas où les diagnostics révèlent la présence d'amiante, vous n'avez pas d'obligation particulière, si ce n'est que vous devrez prendre des précautions si vous souhaitez réaliser des travaux. En effet, l'amiante est dangereuse si elle est détériorée, si elle est dégradée. Ainsi, avant de faire des travaux, vous devrez prendre des précautions particulières pour vous protéger. De la même manière, la présence d'amiante, si elle n'est pas endommagée, n'empêche pas une vente. Par exemple, la présence d'une toiture en amiante n'est pas dangereuse en soi si la toiture est en bon état. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le diagnostic vous sera utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous apporter des conseils plus approfondis. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sous la vidéo dans la description. Vous trouverez aussi le lien pour télécharger gratuitement notre guide pour vous aider à vendre votre bien immobilier. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.